Vous regardez RTL. J'étais à Lille. J'ai des bonjours à vous passer. Ah oui ? Je ne sais pas. Des gens du public. Josette qui vous a passé un bonjour. Josette. Elle est toujours à Lille. Oui, elle est toujours à Lille. Déric Dussard, dont le poste de télévision pourtant allumé 24h sur 24, n'a toujours pas rendu l'âme. Bonjour, bonjour à tous. On verra évidemment sur ce qu'il y a fait l'actuel à la télé ce week-end. Et puis une idée de cadeau pour IDF1. On va leur offrir un téléphone. Parce que là, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Et de celui qui va nous faire chanter les momos, les mamas, les momos. C'est Patrice Carbouze. Bonjour, Mélanie. On teste onomatopée ce matin. Très bien. Ce sera le moment. Et avec un très beau cadeau pour votre quiz. Cette semaine, grâce à Smartbox, vous jouez pour deux coffrets. Smartbox émotion extrême et Smartbox château et gastronomie. Vous choisirez parmi 2870 activités. On peut piloter une Lamborghini, une Porsche. On peut faire un vol en montgolfière, un son parachute. Ou alors un séjour de rêve dans un château avec un très bon restaurant. Et pour ça, il faut envoyer... C'est bien. Il faut téléphoner au 3210 ou envoyer le mot bonheur par SMS au 74900. Allez, d'abord, je vous présente nos invités. Si l'on devait tenter de comprendre sa personnalité à travers ses pièces de théâtre, on lui délivrerait immédiatement un permis d'internet. Dans son univers, c'est absurde et déjanté, voire inquiétant. Car ce garçon talon tué au demeurant a des obsessions récurrentes. Je me souviens autrefois, c'était l'Allemagne, puis l'argent. Maintenant, ce sont les Chocapic. Après des succès retentissants et aussi populaires et que critiques, d'ailleurs, comme Cochon d'Inde, qui est M. Schmitt, deux hommes tout nus. Et alors que François Berlian triomphe dans son Ramsès 2 aux bouffes parisiens, il a habilement réussi le passage du théâtre au cinéma en adaptant avec le réalisateur Vincent Lobel son autre pièce à succès, Momo, qui réunit à l'écran quelques grandes pointures du septième art qui donnent une troublante vérité ou situation absurde écrite par l'auteur. Autour de Christian Clavier qui n'en finit pas de jouer un grand bourgeois étriqué et fermé qui s'ouvre peu à peu à la différence aux autres ou au handicap selon les films, on retrouve une Catherine Fro au sommet de son art et ce couple irrésistible et très touchant qui porte toute l'humanité d'un monde égoïste posant la question pas si absurde finalement de l'amour maternel inné ou acquis. Avec nous ce matin, la comédienne Pascale Arbillaud et l'auteur de Momo Sébastien Thierry. Bon ça va, j'ai fait le boulot. Le film est très bien. Là c'est mieux que le film ce que tu as fait. Oui c'est mieux que le film. Il faut dire qu'on se connaît assez bien avec Sébastien Thierry parce qu'il était dans 20h10 pétante quand j'étais sur Canal il y a de ça, les moins de 20 ans ne peuvent pas s'en souvenir. C'est moi qui étais lancé. Oui exactement. Alors une question, on va éliminer tout de suite la question qui fâche. C'est vrai que le film est très réussi avec Christian Clavier et avec Catherine Froh mais c'est vrai qu'on sait que Muriel Robin chaque fois qu'elle vient ici elle dit qu'elle a été blessée que vous ne l'ayez pas choisie. C'est légitime. C'est une question tout à fait légitime. Si vous voulez, il y a un producteur de cinéma qui est venu... Il y a des producteurs, c'est ça. Un producteur, il s'appelle Olivier Delbos qui est venu voir la pièce. Il a eu tout de suite l'envie de l'adapter au cinéma. Il m'a acheté les droits en me disant je veux faire une distribution probablement plus jeune ou alors différente pour faire un vrai événement au cinéma et raconter l'histoire. Il ne voulait pas que ce soit la pièce filmée. Il voulait que ce soit une autre distribution. J'ai prévenu les acteurs tout de suite. Ils étaient déçus mais ils comprenaient très bien. Et puis après, il y a la douleur de Muriel par rapport au cinéma et que j'ai un peu... que j'ai un peu ravivé. Je ne sais même pas que je m'en excuse. Je suis profondément désolé. Pour eux, bien sûr. Mais en même temps, ce n'est pas de votre fait. Il faut le dire que ce n'est pas de votre fait. Si, j'aurais pu dire non. Il n'y aurait pas eu de film. Elle n'aurait pas souffert. Mais c'est moi qui aurais souffert. Non, ce n'est pas drôle. C'est un choix. Mais le film, il faut le dire, est très réussi. On va en parler. Parce que c'est à la fois drôle, touchant et puis ça le fait réfléchir sur ce que c'est qu'être parent. Et puis alors vous, vous êtes incroyable, Pascal. Mais vous me voyez bien, là. Enfin, on va en parler. C'est très bizarre. Je vous ai préparé une interview. Lequel des deux ? Belle matinée sur RTL. Stéphane Bern. À la bonne heure ? Et faisons plus ample connaissance avec nos invités de ce matin. Sébastien Thierry, l'auteur de la pièce Momo et de plein de pièces. Et acteur. Et acteur, souvent acteur. Et qu'on retrouve au côté de Pascal Arbillaud dans Momo au cinéma. C'est le 27 décembre prochain. Lequel des deux ? Lequel des deux est de meilleure humeur le matin en se levant ? Lequel de vous deux ? Tu veux répondre ? Non, vas-y, je t'en prie. Je crois que l'image générale est de meilleure humeur qu'elle mais le matin, ça se vaut. Ça se vaut. Lequel fait le plus rire l'autre ? Alors là, il y a égalité. Égalité. 15 ans. 15 ans. Lequel est le plus gourmand ? Je pense que c'est... Je suis un garçon donc je mange plus qu'elle mais je pense qu'elle est plus gourmande que moi. Sur scène, pendant une scène, lequel attrape le plus les fous rires ? Moi, j'aime bien rire. Ah oui, c'est connu pour prendre des forêts au théâtre ? Ah oui, c'est terrible. Et parfois, ça vous... Pas au point de baisser le rideau quand même ? Ça a failli une fois. Ah oui, vraiment ? Avec Berléans d'ailleurs. Ah oui, j'étais dit que ça faite ça. Il y a un ou deux acteurs on se dit, on se croise on se dit qu'on ne travaillera jamais ensemble parce que ça sera... Il est dangereux de Berléans. Il est dangereux, oui. Il fait des mimiques. Mais lui, il tient. Mais lui, il tient. Lui, il tient, oui. Ah mais il ne... Il ne branche jamais. Et en fait, il fait rire dans les yeux. Oui, oui. C'est juste un regard. Oui, oui. Mais Sébastien, vous avez pris des faux rires. Moi, j'ai joué trois fois... J'ai fait trois pièces avec Berléans. Enfin, j'ai joué deux fois avec lui, pardonnez-moi. Et moi, je suis très très faible. C'est moi qui craque. Parce que comme je suis l'auteur de la pièce, de manière générale, on rit en fait quand ça ne marche pas. Quand on se prend un vent avec le public et on balance une vanne qui ne marche pas. Moi, j'ai la honte de l'acteur et la honte de l'auteur. Donc je paye deux fois. Donc il arrive à vous cueillir aussi, Berléans ? Lui, il n'est pas provocateur sur le rire, mais une fois que c'est parti, il ne peut plus s'arrêter. Lequel changerait volontiers de métier ? Moi, plus que toi. Moi, j'adore l'idée de changer de vie. C'est une obsession. Et pour faire quoi ? Ça, on en reparlera. C'est pour ça qu'elle ne change pas. J'ai le fantasme du changement de vie, de la liberté, de partir loin, non, tout ça. Oui, mais pas comme une bourgeoise qui veut s'encanailler. Pas du tout. J'ai un truc de toujours... De tout rejouer. De tout rejouer. Tout le monde l'a, ce qui paraît, ça. Oui, je pense. Je crois que pour toi, la vie, c'est vraiment à chaque fois rencontrer des nouvelles personnes, avoir de nouvelles aventures. C'est tout à fait l'inverse de moi. C'est un peu Dora dans le Némo, la fille qui se lève le matin et qui oublie le poisson, la Dori. Ce n'est pas Dora, c'est Dori. C'est Dora, c'est l'autre. C'est moi, je voudrais Dori Dora. Dora, ça restera un nappe. Oui, c'est vrai. Et alors, lequel des deux aiment le mieux, le plus se promener nu ? C'est vous, Sébastien ? Ça dépend à quelle heure. Mais le soir, par exemple, devant les ministres, ça ne vous gêne pas ? Moi, ça fait partie de mon travail. Elle, c'est son hobby. Moi, c'est mon obligation. Lequel irait jouer avec plaisir si Kim Jong-un l'invitait ? Je pense Pascal. Parce qu'elle aime les nouvelles aventures. Alors que moi, je préfère jouer avec Berléon en boucle. Ça peut être ça, votre changement de vie, la Corée du Nord. Mais bien sûr. Mais vous n'y avez pas pensé. Elle est directrice de théâtre. On va faire attention à ce que vous jouez. Et bien maintenant, on va parler du film Momo qui sort le 27 décembre pour les fêtes. Et c'est un jeu. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose du conte de Noël, moi. Mais bon, on va en parler dans un instant. Vous êtes bien sur RTL. RTL, première radio de France. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes toujours avec Pascal Arbillot et Sébastien Thierry pour Momo, le film qui sort le 27 décembre. C'est-à-dire au milieu des fêtes. On est entre Noël qui est la fête des familles et le jour de l'an qui est plutôt celle des amis et des copains. Et je trouve que c'est... Justement, il y a l'esprit de Noël dans ce film. Parce que, on peut rappeler, c'est un couple, M. et Mme Priou, Catherine Fraud et Christian Clavier, qui font leurs courses dans un supermarché. Ils s'en suivent par un type un peu bizarre, Patrick, qui parle bizarrement. Oui, qui s'exprime bizarrement. Et c'est vous ? Oui. Et puis, il veut absolument leur mettre des chocapiques dans le caddie en anglais Momo, Momo. Ils ne comprennent pas ce que veut ce garçon étrange. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont l'impression qu'on leur a volé les courses et en fait, les courses les attendent chez eux. On leur a volé les courses dans le supermarché. Dans le supermarché, oui. Avant même de payer. Donc, ce n'est pas vraiment un vol en même temps, Patrice. Et en même temps, le type prend une douche dans... Il s'installe. C'est une histoire d'un type un peu bizarre qui s'exprime étrangement parce qu'il est sourd, on peut le dire. Et donc, il y a un problème de communication avec ce garçon et lui, il reconnaît ses parents. Il s'installe chez ses gens pour sentir que c'est ses parents et eux n'ont pas d'enfants donc ils ne comprennent absolument pas ce que fout ce type. Ce dingo. Ils ne comprennent rien. Ça va très loin, évidemment, dans la peur chez ses gens. Et puis ensuite, on sent, Catherine Faux, la première à fondre un peu parce qu'on sent qu'il y a le mal d'enfant qui est chez elle. C'est un couple qui n'a pas d'enfant et on sent que cette douleur ou cette absence d'enfant ne provoque pas la même chose et chez lui et chez elle. Lui, il reste très cartésien en voyant un dingo qui s'est installé chez eux et elle se met à avoir une petite tendresse mais même quelque chose d'un peu plus fort, un sentiment à son égard. Et puis lui, surtout, est très matérialiste. Donc, c'est sa voiture, sa maison, ses affaires. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas sur le même mode, ils n'analysent pas la situation sous le même angle. Lui, il voit l'imposteur et elle, elle voit quelqu'un qui a besoin d'amour. Voilà. pour une fois, et dans la pièce et dans le film, il y a une fin mais qu'on ne va pas raconter. J'espère. Pour une fois, j'en trouve une. Autant la secrète. Alors cela dit, à un moment, ça avance bien et vous présentez votre compagne qui n'est autre que Pascal Arbillaud. Mais vous avez un problème ? Vous, vous êtes aveugle. Oui. Mais au point, je me suis demandé, c'est-à-dire que vous jouez tellement... Je me suis demandé si vous n'avez pas un souci. Non, c'est souvent Stéphane, ça, dans les films. Non, je pense que je dois avoir une souplesse dans l'air optique. C'est incroyable. Vous jouez, simplement. Oui, j'ai louché. On m'a juste mis une lentille qui opacifie un seul oeil parce que les aveugles ne sont pas... D'abord, une visibilité est plus ou moins différente. On a considéré qu'elle voyait un tout petit peu, ce qui est souvent le cas et qu'elle n'était pas complètement... Mais dans le noir. Dans le noir. Et je vais faire un travail d'ailleurs avec des aveugles que j'ai rencontrées et puis... Mais j'ai vraiment louché toute seule et ça a été terrible parce que c'était jamais raccord. On me disait non, non, louchons. J'avais des migraines, pas possible. Vous n'avez pas peur de rester bloquée ? Oui, après, j'avais des petits problèmes. Il faudrait que j'aille faire le truc, on met le lion dans la cage, je n'ai pas fait, il faudrait que j'aille le faire. Oui, bah oui. Mais moi, il faudrait tant. Je vais le faire. Mais en tout cas, vous étiez étonnante. Et c'est vrai que ce couple qui attend un enfant, vous êtes très émouvant tout d'un coup. Oui, c'est des vraies personnes. C'est vraiment des vraies personnes. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de trucage, il ne fallait pas trop inciter aussi sur ces deux handicaps qui sont finalement un détail dans ce film. Oui, mais en même temps, ça nous dit beaucoup sur l'acceptation de l'autre dans sa différence. En fait, j'ai adapté le film pour le cinéma, mais Pascal m'a aidé à l'écrire, elle a participé à l'écriture. Et aussi bien dans l'adaptation, c'est-à-dire dans l'écriture que dans le travail des acteurs, c'est-à-dire Pascal et moi qui jouons chacun à un handicap. Moi, mon frère est sourd de naissance, donc c'est un problème que je connais très bien. Ça fait partie de mon quotidien. Pour Pascal, forcément, c'était un personnage à inventer parce qu'elle ne connaît pas d'aveugle. C'était le jouer d'une manière très réaliste parce que pour nous, ce ne sont pas des personnages de communistes, ce sont des personnages tout à fait concrets et on ne s'en moque bien évidemment jamais. Jamais, au contraire. Et d'ailleurs, quand on a joué Momo au théâtre, on n'a jamais eu aucun souci avec la perception du handicap comme ça qu'on donnait au public et là, des gens sont venus, des ligues d'handicapés et des choses comme ça qui s'inquiétaient un petit peu de la façon dont on pouvait les traiter, ils sont venus voir le film en projot et maintenant, ils viennent me faire faire des conférences. C'est très joyeux de voir que les handicapés adorent le film parce qu'ils voient bien qu'ils sont des personnages traités normalement et pas des personnages de communistes. il n'y a pas de moquerie. Et au contraire, on a envie, on les aime, on les traite normalement, on s'attache à eux. Comme les personnages du film. Des films, exactement. En tout cas, ça nous a mis en joie et ça crée du bonheur. Happy, voilà, on veut dire happy. Non, ça c'est un enchaînement facile. Pharrell Williams. Stéphane Bern, à la bonne heure, et nous sommes toujours avec Pascal Arbillaud et avec Sébastien Thierry. Et cette semaine, eh bien, on va retrouver l'enquête de notre ami Cyprien Sini. À la lune, le web de Cyprien Sini. Et justement, cette semaine, vous avez enquêté sur les couples au travail. Oui, sur une idée lumineuse de Patrice qui m'a dit tiens, lundi, ça serait pas mal que tu nous fasses quelque chose sur les couples qui travaillent ensemble. Alors, je lui ai dit pourquoi ? Il m'a dit parce que, du coup, je lui ai dit d'accord. C'est assez fluide la décision de cette émission. Il joue un couple au cinéma. Comme toute enquête de qualité qui se respecte, j'ai donc tapé couple et travail dans mon moteur de recherche Internet. Et là, surprise, pas la moindre image interdite aux mineurs, pas même une vidéo un peu tendancieuse, non rien, comme quoi, parfois, Internet sait se tenir. En fait, quand vous pensez couple au travail, vous pensez Pierre et Marie Curie, vous pensez Marie Thier, Gilbert Carpentier, Jennifer et Jonathan Hart, éventuellement Starsky et Hutch en malentendu. Bref, vous pensez que tout va bien dans le meilleur des mondes. Et pourtant, pourtant, pas d'emballement, car les risques existent, oui, ce sont même ces risques pour votre couple qui sont les premiers à ressortir dans les recherches sur Internet. Car comme le dit un psychologue dans les échos.fr, un couple, c'est une entité multiple. C'est toi, plus moi, plus nous. C'est beau comme du Grégoire, bref. En gros, ça veut dire qu'en travaillant ensemble, on risque de perdre le toi plus moi et de ne devenir plus qu'un seul nous unique. Et ça, c'est la cata. Et pourtant, cette situation est beaucoup plus courante qu'on ne le croit. La plupart des boulangers en France... Vous êtes à fond dedans, Stéphane, dans l'artisanat et le commerce de proximité. À fond dans la boulange. Une entreprise sur trois est tenue par un couple. Chiffre qui grimpe à 49% dans la restauration et l'hôtellerie. D'ailleurs, un Français sur quatre est déjà tombé amoureux dans l'entreprise et le fameux Nozobe in Job semble avoir vécu puisque 44% des Français se disent prêts à vivre une aventure au bureau. Et bonne nouvelle, légalement, rien ne s'y oppose. Aucune loi spécifique ne vous interdit de vivre avec un ou une collègue. Et le phénomène est tellement développé qu'il existe désormais des séminaires pour apprendre à vivre son amour en entreprise. Comme le formidable, vivre et travailler en couple, un art qui s'apprend. Alors évidemment, ici et là, on vous donne tout plein de conseils du genre discrétion à toute épreuve, pas de confidence ni sur l'oreiller ni au bureau. Et puis surtout, comme le rappelle le site Viadeo, si effectivement aucune loi ne vous empêche d'avoir une relation avec un collègue, l'article 9 du code civil vous interdit tout de même d'avoir des relations sexuelles dans l'entreprise et il faudra attendre de rentrer à la maison. C'est interdit. Après, comme l'explique le site Rue89, depuis quelques années, les Américains ont développé un nouveau concept, celui de work couple, couple de travail, une histoire d'osmose professionnelle, de complicité, de confidence, mais purement professionnelle. Un peu comme Marine Le Pen et Florian Philippot. Enfin, avant. Ou comme vous, Patrice et Stéphane, un seul regard et tout est dit. Mais là, le danger, c'est que votre binôme à la maison, jalouse votre binôme au travail. Conclusion, vivez tout seul, c'est plus simple. Merci beaucoup, Cyprien. Oui, mais les patrons d'hôtels, par exemple, les couples qui tiennent un hôtel, ils n'ont pas le droit de faire la mort. Ah ben, il faut faire de pause. C'est le mal s'il y en a des chambres. Non, mais le problème, c'est si vous êtes avec votre supérieure ou supérieure hiérarchique. C'est que vous êtes malin. Vous êtes malin. C'est gênant. Non, c'est compliqué. Ça peut même porter préjudice. Ça porte préjudice. Parce que pour ne pas faire de favoritisme, tu vas te retrouver pénalisé. Les amis qui étaient en couple chez Dorcel, ils ont... Ça n'a pas tenu longtemps. Difficile. Jackie et Michel, ils travaillaient ensemble par exemple son trésor. Et ça marche. Ça marche bien. Non, mais par exemple, l'autre jour, ma boulanger, elle criait sur son mari parce qu'il n'amenait pas les baguettes assez vides. Ça vous a fait rire, ça. Non, ça vous a fait rire. Ça, tout de suite, ça vous fait la maquiner. En faut que j'en parle à Manu et Brigitte. C'est celle qui dit dans tous les reportages télé qu'elle vous emprasse comme du bon pain. La fameuse boulangère de Thierry-Gardet. Laissez-la tranquille. Elle est amoureuse de vous, je crois. Peut-être. C'est pour ça qu'elle engueule son mari. Bien sûr. C'est la sous-préfète qui va être jalouse. C'est un sous-préfète et c'est une préfète par contre. Soyons précis. Vous voulez des nouvelles du village ? Je vous en donne. On va retrouver dans un instant Pascal Arbillaud et Sébastien Thierry pour continuer à parler de Momo mais pas Momo au théâtre c'est Momo au cinéma. RTL Le vrai faux de l'invité. Ah là, le vrai faux de l'invité. Alors, je vous explique le principe une fois qu'Éric sera revenu. Ah, vous êtes là ? Ah, mais il est là ! Ah, voilà. C'est bien qu'à l'école. Oui, et vous allez voir les portables vont être interdits aussi. Alors, la question, on va donner des informations sur votre vie. Pascal et Sébastien, ils vont deviner si c'est vrai, si c'est faux et ensuite vous arbitrez. Dans une autre vie, parce qu'elle a eu plusieurs vies, elle a changé de vie plusieurs fois, Pascal Arbillaud a été avocate. Elle a même défendu un tueur en série qui ne s'appelait pas Sébastien Thierry mais Sébastien Thierry. Alors, vu la tête qu'elle vient de faire, parce qu'elle s'est trahie, c'est faux. Ah oui, c'est faux. Vous avez déjà joué une avocate ? Pardon ? En revanche, vous avez joué le rôle de... Ah oui, oui, je crois que j'ai joué une ou deux fois une avocate. Oui, oui, carrément. Donc là, ce qu'a dit Stéphane Merne est faux, quoi. En partie. L'avocate, c'était partiellement vrai, vous avez joué une avocate. Vous avez été juriste mais vous n'avez pas défendu un serial killer. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est même plus où elle en est. Non, c'est ce que j'ai fait. Franchement, est-ce que vous vous souvenez de tous vos films ? Non. Non, non, non. Parfois, c'est mieux, d'ailleurs. Oui, parfois. On ne se souvient pas des prénoms, parce que souvent... Ah oui, oui. Vous ne vous souvenez pas de toutes vos émissions. Heureusement. Il y en a même, j'aimerais que les autres, les oubliez. Maintenant, oui, on regarde des traces, malheureusement. Maintenant, il y a Internet, c'est ineffaçable. Patrice, vous avez une question à poser. pour Sébastien, alors pour se faire connaître du monde théâtral il y a quelques années, évidemment, Sébastien s'est aiguisé en maître d'hôtel et a porté leur petit-déjeuner à des gens comme, je ne sais pas, Gérard Juniot, Bertrand Tavernier, Patrice Carbra. Mais ils amenaient où, le petit-déjeuner ? Chez eux. Il était en déguisant avec une maître d'hôtel et voilà, je vous amène votre petit-déjeuner. C'est possible. C'est bien le genre du garçon. Ça serait le genre, mais ça me paraît quand même un peu surréaliste. Le surréalisme, c'est visiblement ce que je fais au théâtre. Non, je vous avais dans la vie avant, c'est vrai. Je ne savais pas comment rencontrer les metteurs en scène. Je me déguisais en maître d'hôtel, j'en ai un petit-déjeuner avec une lettre en leur disant voilà, j'ai 27 ans, j'ai très envie de vous rencontrer. Si vous ne me rappelez pas, je vous aurais vu en pyjama. Salut. Il y en a un sur deux qui m'a rappelé et puis j'ai un peu commencé à travailler comme acteur comme ça. Il y en avait qui le prenaient bien, d'autres qui le prenaient moins bien. Oui, bien sûr, il y en a qui étaient horrifiés, qui avaient peur, il y en a qui étaient très drôles et puis il y en a qui s'en foutaient. Il faut quand même avoir leur adresse et puis le code. J'avais un agent pour ça et puis après, il y a toujours une concierge, quelqu'un qui... Quand vous avez un plateau de petit-déjeuner, vous êtes en maître d'hôtel, vous n'êtes pas suspect, vous rentrez dans tous les immeubles, on vous ouvre. C'est hyper drôle. C'est bien pour les cambrioleurs. Un bon conseil qu'on va leur donner. Il chante très bien et en fait, son rêve, c'était de participer à une comédie musicale. Bon, en fait, c'est que Pascal se trahit à chaque fois et elle a encore envie donc c'est faux. Non, non, mais je pensais à... Et en fait, je voulais faire de l'opéra quand on était petit. Vous rêvez d'une comédie musicale ? Non, bien sûr. Ah bon ? Non, mais je l'avais dit. Il faudrait travailler. Oui, mais comment croyez-vous qu'on invente le vrai du faux ? C'est grâce à vos déclarations. Oui, mais il ne faut pas croire tout ce qu'il sait sur Internet et dans les journaux. Non, mais si vous l'avez dit, dans les journaux, un jour, vous étiez en mal d'inspiration, vous aviez dû dire... Oui, j'ai dit après l'opéra du comédie musicale. Ah ben maintenant, j'aimerais bien faire... Et ben voilà, ça reste. Il y a eu fantasme quand on était jeunes, quand on voyait Fame, on voulait faire... Vous êtes allé voir Gris ? Non, toujours pas. C'est super. C'est super. Vraiment, c'est très très bien. C'est amogado. D'accord. Patrice ? Oui, alors Sébastien, un autre métier qui pratique d'ailleurs, Ah non, c'est pas... Non, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. C'est faux, mais c'est pas loin. Ah oui, pour eux. C'est là que j'ai... J'adore le... Depuis 30 ans, je suis sur les hippodromes, j'ai eu des chevaux, j'en ai encore un... que je partage avec des copains et j'adore ça, mais je suis... Je serai un très mauvais pronostic. Mais voilà, je suis un peu propriétaire. Vous étiez bien les paris. J'adore parier. J'adore le jeu et surtout j'adore le... J'adore le... le turf, quoi. La réalité, c'est que c'est vrai, mais vous ne déclarez pas. Vous voulez pas qu'on en parle ? Il est pillé en liquide. Pascal a un défaut qu'elle reconnaît elle-même, son entêtement. Quand elle décide quelque chose, elle fonce. Elle va jusqu'au bout, même si elle s'aperçoit que c'est pas la bonne décision. Alors là, on est au bord d'espace, donc je pense que ça doit être vrai. Oui, oui. Mais non, mais c'est démon parce que c'est tellement drôle de dire des choses de soi, comme ça. Elle m'a entêtée, comme ça, elle va jusqu'au bout. Ça dépend pourquoi. Pour tout, moi je vous le dis, pour tout. C'est un cauchemar. C'est drôle. C'est pas vrai ? Oui, bah oui. J'imagine. Elle n'a pas le choix. Bah oui, oui. Allez. On écoute. Et puis, elle trace son chemin comme Nolwenn Leroy. Encore une belle transition. Vous dépassez aujourd'hui. C'est incroyable. À la bonne heure, Stéphane Bern. Conseil 66. Et nous sommes toujours avec Pascal Arbiot et avec Sébastien Thierry. Sébastien, j'avais une question, pardon, très personnelle. D'où vous viennent ces idées ? D'où vous viennent ? D'où vous viennent ? Non, d'où vous viennent ces idées ? Non mais, parce que c'est parfois, c'est toujours, on est à la limite de la folie quand même. C'est mon travail, quoi. Non, c'est pas un travail, c'est... Comment on est une pièce dans votre cerveau ? Je ne sais pas. Tout le monde, la plupart des gens, quand ils ont des particularités, un équilibre un peu particulier, ils vont voir un psychanalyste. Moi, je mets mes névroses et mon angle de la vie, j'imagine ma vision de la vie dans mes œuvres. C'est le cas de tous les gens qui écrivent, je pense. Est-ce que ça venait d'une idée absurde et puis qu'ensuite, vous essayez de creuser et de voir comment vous pouvez la travailler ? Je ne fais jamais de plan quand j'écris, je pars d'une situation que je trouve étonnante. Un couple qui n'a pas d'enfant, tout d'un coup, il y a un enfant qui reconnaît ses parents et donc, qu'est-ce que ça pose comme question ? Et puis, si jamais j'ai quelque chose à dire sur le sujet, comme par hasard, j'arrive à faire une heure et demie là-dessus avec des rebondissements, des choses comme ça. Au début, il y a une... Oui, ça part d'une situation très étonnante. Voilà, j'aime bien, c'est mon principe de travail, de partir d'une situation où des gens normaux, il leur arrive une folie dans leur vie et après, il faut la traiter pendant un certain temps. Vous ne jouez pas dans toutes les pièces que vous écrivez ? Non, au début, j'écrivais pour me sauver, moi, comme acteur, d'où la livraison de petits déjeuners, j'essayais de me procurer du travail et puis à un moment, je me suis rendu compte que j'étais aussi heureux quand j'étais juste auteur et quand je trouve des comédiens merveilleux comme Christian Clavier ou Catherine Fraud, voilà, c'est particulier, je joue dans aussi mais en fait, maintenant, quand des grands acteurs... Dans Ramsès, dans Ramsès 2, dans ma dernière pièce avec Elmos Nino et Berlian et Evelyne Buil, quand je trouve des acteurs qui m'impressionnent, je suis très heureux de leur donner les rôles. Là aussi, vous êtes allé en Égypte ? Pas du tout, non, vraiment, c'est... C'est vraiment né, il faut dire que c'est étonnant aussi comme pièce. J'espère. C'est jusqu'au 31 décembre, n'est-ce pas ? Exactement. C'est au théâtre des bouffes parisiens. On s'arrête en plein succès malheureusement mais François part en tournée avec sa pièce précédente. Mais il y aura peut-être une reprise, il y aura une tournée aussi. On est très heureux de cette aventure. Et vous, Pascal, qu'est-ce qui vous décide pour un rôle ? C'est le scénario ? C'est le réalisateur ? C'est un ensemble. Ce n'est pas toujours le scénario parfois, c'est juste le personnage ou parfois une scène, je me dis, ah, qu'est-ce que... Et c'est très variable. Je peux faire des choses que je... Ou à la lecture, je trouve ça pas forcément incroyable. Mais il y a une petite... opacité à un endroit ou une folie. Vous aimez vous surprendre vous-même ? Oui, j'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites. J'aime bien parfois les petits rôles. Je trouve ça très dur d'ailleurs de faire des... Je n'ai pas de... Ce n'est pas raisonnable mon choix, je crois. Jamais. De toute façon, vous êtes entêtée, donc... Comment ? Vous êtes entêtée. Oui, bien sûr. Vous avez répété dans cette émission. Mais c'est vrai que vous êtes guidée par l'envie, en fait. Oui. L'envie d'avoir envie. L'envie d'avoir envie, comme dirait Jamie. Moi que j'ai chanté à tue-tête. Comme nous tous. Eh bien, on va retrouver dans un instant un garçon qui a surtout envie de m'embêter. C'est Régis Maillot avec BDB. Évidemment, tout de suite. Bonne journée sur RTL. À la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec Pascal Arbillot et avec Sébastien Thierry pour Adaptation cinéma. Ça sort le 27 décembre de Momo avec Catherine Fraud également et Christian Clavier. Mais nous retrouvons maintenant Régis Maillot pour VDB. VDB, la vie de Bern. Régis Maillot. Comme chaque fin de semaine, Stéphane Bern me convoque chez lui pour se plaindre. Ah bon ? Monte Maillot, j'ai hâte de parler. Fais sombre ici. C'est quoi ces cris ? Ce ne sont pas des cris mais une récompense que j'ai donnée à Goumédienne, mon nouveau petit migrant. Donne-moi un instant, je dois appeler mon meilleur ami Emmanuel Macron. Oh, mais arrêtez avec ça. Voilà, ça fait huit fois dans deux jours. Allô Manu, c'est Stéphane. Oui, tu as été formidable à l'enterrement de Johnny. Oui, de tout, c'est toi qui as fait le plus beau discours. Je l'ai regardé huit fois en boucle et j'en ai encore des frissons. Je n'avais pas été aussi mis depuis le sacre d'Élisabeth. Des sifflets dans la foule ? Ah bon ? En tout cas, personne ne s'en est aperçu. Fauder, je vais. Tais-toi, Maillot, c'est mon avenir qui est en jeu. Moi aussi, je t'embrasse, mes amitiés à Brigitte. Bisous, bisous. Voilà, ça, c'est fait. Il faut que j'appelle Poutine pour le féliciter pour sa candidature. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu fais, là ? J'ouvre les volets, là. On ne voit rien chez vous. Mais veux-tu donc laisser les volets fermés, petit inconscient ? Mais pourquoi vous êtes calfeutré comme ça ? Mais à cause des démarcheurs en ce moment, je suis harcelé par des gueux en uniforme qui sonnent à ma porte. Mais c'est normal, c'est la période des étrennes, là. Les calendriers de fin d'année, oh, ne m'en parlent pas. Chaque année, c'est la même angoisse. Les éboueurs, les postiers, les pompiers, je n'en peux plus. Ils vont me mettre sur la paille, les gredins. Ouais, ben, c'est pour une bonne oeuvre. Je ne suis pas une ONG. Mon salon, ce n'est pas la SPA. Je n'ai pas fait décorer mon intérieur par Stark pour accrocher des calendriers zoophiles ou des chiots au niveau des cul de chaton. Vous n'êtes pas obligés de l'accrocher. Mais quand je n'accroche pas, je n'achète pas. Voilà. Je te pose la question, Maillot. Est-ce que moi, je vais chôner aux portes importunées les contribuables en disant bonjour, c'est pour les milliardaires du PAF. J'ai un calendrier. Non, mais je pourrais le faire pour le patrimoine. Avec une photo nue de ma personne. Ben non, vous ne le faites pas. Crois-moi, Maillot, ce n'est pas à cause d'un manque de photos. Il y en a marre des étrennes de fin d'année. Puis entre nous, on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Ah bon ? Vous avez été victime d'une arnaque ? Parfaitement, Maillot. Parfaitement. Laisse-moi te conter cette terrible histoire de la vie ordinaire. Hier soir, des soi-disant employés de la voirie en charge de l'hygiène ont sonnait à ma porte. Et alors ? Naïvement, je vais ouvrir. Là, deux grands gaillers me disent « Bonjour, c'est les éboueurs de Paris, je passe pour les étrennes. » Et vous avez répondu quoi ? Ben j'ai dit « C'est gentil, fallait pas, vous m'offrez quoi ? » Vous avez toujours le mot pour rire. « Oh, mais ça ne l'a pas dissuadé, le plus grand m'attendit son calendrier. Vous l'avez acheté ? Tu plaisantes ! J'ai senti l'arnaque, Maillot. Comme ces deux importants n'avaient pas pris le soin de s'habiller en vert et jaune, je me suis méfié. Je leur ai demandé s'ils avaient une carte professionnelle avec eux. Et alors ? Eh ben, ils en avaient une. Du coup, vous avez acheté ? Mais non ! Tu connais mon sens civique comme ils étaient, comment dire, de couleur. Je leur ai demandé s'ils avaient des papiers. Non, mais c'est limite ça, ça ne se fait pas. Oui, on n'est jamais assez prudent. Et alors ? Eh ben, ils les avaient malheureusement. Bah du coup, vous avez donné. Mais non ! J'ai poursuivi mon investigation. Vous avez fait quoi ? Je leur ai demandé de me prouver que c'était bien eux qui enlevaient mes poubelles. Vous êtes un grand, grand, grand malade. Non, je me renseigne. J'aurais simplement demandé ce que j'avais jeté la veille. Et alors ? Eh bien, ils n'ont pas su me répondre. Comme quoi, Maillot, on n'est jamais, jamais assez prudent. À la bonne heure. J'aimerais bien savoir ce que vous vous donnez, Régis. Ça y est, j'ai donné, moi. Il est de Clermont-Ferrand, lui. Non, on ne donne rien. Ils ne sont pas encore passés. Ils sont passés ? Moi, ils sont passés, ouais. Ils ne sont pas passés ? Pas chez moi. J'ai eu trois éboueurs au poste. Je donne aux pompiers, moi. Oui, ben, chez les plus beaux. Oh non ! C'est n'importe ça. Les éboueurs ne passent pas. Comment disait votre ami ? Je suis très pour ce grand tuyau. Ouais, moi, je suis pour les causes humanitaires, les causes humanitaires de pompiers avec les gros tuyaux. Ça, c'était une télé-réalité de rencontre. C'est pour ça qu'elle voulait rencontrer un pompier. Non, moi, j'ai eu droit aux pompiers, aux éboueurs. Non, pas aux pompiers encore, mais c'est l'époque. Ça va venir. C'est bien. Je sens que c'était une grande douleur. J'ai eu droit aux... Vous n'avez pas encore une douleur. La concierge qui me regarde intensément depuis quelque temps. La concierge qui regarde, c'est en janvier. Vous êtes d'amour en ce moment. Elle est plus gentille. Bonjour. Vous apportez votre courrier. Ouais, c'est ça. Je vous licencie avant la fin de l'année, ça fera moins de frais. Très bien. On va se retrouver dans un instant pour la suite de la bonne heure. Cela dit, vous êtes déjà sur la prochaine pièce, Sébastien ? Oui, je l'ai écrite. Elle est écrite ? Oui. Et on peut connaître le thème ? C'est l'histoire d'un couple de bourgeois qui tout d'un coup se rend compte que leur femme de ménage a mal au cou. La bourgeoise a mal au cou. Ils se rendent compte que toutes les catastrophes qui arrivent à leur femme de ménage leur arrivent. Alors qu'ils la méprisent et qu'ils ne parlent jamais. Et donc, le mouvement de la pièce, c'est qu'ils vont essayer de se renseigner sur elle, de savoir qui elle est, quels sont les problèmes qui vont lui arriver. Ils vont tout faire pour l'aider, pour se sauver eux-mêmes. C'est une pièce sur la générosité un peu... Vous êtes vraiment atteints, ça se comprend. C'est pour ça qu'on vous aime. On voulait prouver que vous étiez... Il y a une fin, là. J'espère. Dans Rames 16, par exemple, il y a une fin. On sait à peu près ce qui s'est passé. Non, on ne la raconte pas. Non, je ne raconterai pas. Je vous arrivez. Bien sûr, je pense que quand on sort de la pièce, il y a une explication. Il y a une explication. Absolument. Mais ce qui est rassurant, ce qui était moins rassurant, c'est dans les premières pièces, c'était tellement ouvert qu'on ne savait pas. Moi, j'aimais bien ça, qu'on ne donne pas de réponse. Oui, parce que dans la vie, quelquefois, on n'a pas de réponse. Quelqu'un vous quitte, on ne sait pas pourquoi et c'est ouvert. Et la vérité, on la veut absolument au cinéma alors que dans la vie, on ne l'a pas toujours. Et je trouve que résoudre l'absurde, c'est souvent décevant. Je préfère quand les fins soient ouvertes. Mais il faut reconnaître que le spectateur moyen, normal, majoritaire, préfère qu'il y ait une fin. Et comme j'écris pour les gens, je fais des fins désormais. C'est qu'on vous a demandé de faire des fins. Je l'ai senti. J'ai senti qu'il y avait une déception quand même. De ne pas comprendre pourquoi tout ça est arrivé. Alors du coup, maintenant, il ne fait plus de début. J'ai écrit une pièce qui s'appelle le début de la fin. Je reviens sur vos obsessions. C'est vrai que vous aviez des obsessions quand même. Ça a été l'Allemagne pendant longtemps. Oui, c'est vrai que j'adorais. d'Allemagne. Le thème qui revient de manière récurrente, c'est ma mère. Là, c'est encore une mienne sur un enfant qui reconnaît sa mère et une mère qui reconnaît son enfant ou pas d'ailleurs. Voilà, comme tout le monde, je crois qu'on est construit comme ça. On est ce qu'on est parce qu'on a des parents qui vous ont... Et les Chocapic, il y a une explication pour les Chocapic ? Pas du tout, parce que ça faisait rire. Le mot Chocapic, oui. Ça existe encore ? Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est très central dans le film et on pensait souvent... Il y a du placement de produits. Là, pas du tout. Ils n'ont pas donné un Chocapic. Même pas ça. Ben, Mickey Ado, il fallait appeler ça Chocapic. Il fallait changer de nom. On va retrouver Pascal Arbillaud et Sébastien Thierry. Dans un instant, au menu, vous et Éric Dussard ? IDF1, de la chaîne Info et une télé-réalité. C'est le panier garni du jour. Très bien. Et puis, je rappelle le test musical de Patrice, c'est pour gagner une Smart Box émotion extrême ou Smart Box châteaux et gastronomie. On va se retrouver dans un instant pour la suite de La Bonheur. À La Bonheur, Éric Dussard met la télé sur Écoute. Alors Éric, eh bien, on commence avec un petit rappel. Eh oui, vous savez qu'en raison de l'actualité, les promesses de dons ont été moins importantes que d'habitude pour le Téléthon ce week-end. 4 millions de moins, 76 millions contre 80 l'an dernier. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez toujours donner aux 36-37, même si les 30 heures de direct sont maintenant terminées. 30 heures de direct. C'est énorme, hein ? À titre de comparaison, c'est à peu près le temps qu'il faut aux émissions de voyance sur IDF1 pour établir une communication téléphonique. C'est parti, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, comment vous appelez-vous ? Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Allô ? Oui, comment vous appelez-vous ? Allô ? Comment vous appelez-vous ? Allô ? Oui, bonsoir, comment ? Allô ? Je ne me sens pas. Allô ? Mon prénom est Marie. Ah, non, c'est une femme. Allô ? Marie, bonsoir. Mon prénom est Marie. D'accord. Excusez-moi, on avait du mal à vous entendre. Mon prénom est Marie. Oui ? Allô ? Oui, Marie. Allô ? Oui, on vous écoute. On vous entend, Marie, allez-y. Oh, Marie, c'est tout le mal que tu nous fais pour paraphraser Johnny. Il a trouvé que c'était une femme, quand même, le voyant. C'est bien. Ah ben, vous voyez qu'il a eu un flash voyant. Il était un peu agacé. Ah ben, c'était chouchou, vous l'a reconnu. Il était énervé de ne pas avoir vu ça encore. Bon, écoutez. D'ailleurs, on parlait de Johnny, vous avez vu les audiences télé et de l'hommage qui lui a été rendu samedi. Énorme. 14 millions et demi de téléspectateurs, toutes chaînes confondues. Ah bon ? Et alors, en regardant BFM TV, je me demandais s'ils n'avaient pas justement fait appel aux équipes techniques d'IDF1 pour assurer leur duplex. Kelly Laffin, donc, sur place à Marne-la-Coquette pour BFM TV. Les choses se précisent, Laetitia, ou en tout cas, les proches de Johnny sont sur le point de quitter la résidence du chanteur. Oui, mais je ne peux pas, il est super loin. Ah d'accord. Kelly Laffin, donc, qui... Alors, on va retrouver Mathieu Coache qui est sur la place de la Madeleine. Tu m'as dit quoi ? On vient... C'est d'accord, ça fait très IDF1, non ? À mon avis, ils avaient récupéré la technique d'IDF1. Bon, alors, BFM TV, comme ils ont fait d'excellentes audiences le samedi, eh bien, ils se sont dit on va continuer le dimanche en en faisant un maximum sur le départ du corps de Johnny pour Saint-Barthes. Donc, on a eu le droit à Breaking News sur le décollage de l'avion depuis le Bourget mais aussi à un envoyé spécial au cimetière de Saint-Barthes où va être inhumé Johnny. Toute la journée hier, les équipes municipales se sont activées pour préparer l'ultime demeure de Johnny. Écoutez justement à ce sujet les précisions du faux soyeur en chef. Il est au micro de Fanny Morel. Le faux soyeur en chef, rien que ça, ils avaient l'homme de la situation. Et après, on avait un sujet surréaliste sur le coffrage de la tombe de Johnny. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent. Ils ne savent plus quoi trouver pour faire des sujets. Bon, ça dit, ils ne sont pas les seuls dans la course au témoignage sur Johnny. Je vous propose maintenant d'écouter l'organisateur d'un concert de Johnny dans un stade. C'est sans nul doute la meilleure anecdote jamais entendue au sujet de Johnny. Lorsqu'il est arrivé le samedi soir, il avait revu d'une cuisse de poulet. Et j'ai une bénévole qui est partie, Christine, qui est partie chercher, faire ce qu'il fallait, elle a tué le poulet, elle a fait cuire le poulet, il a mangé sa cuisse de poulet. C'est fabuleux, je veux dire, quelque part. Ah oui, c'est fabuleux. Je n'ai pas d'autres mots. On a eu ce témoignage. On a eu des témoignages. Ça aurait été incomplet. Ça aurait été incomplet. Deux oeufs au plat. Parfois, ils demandaient du blanc. Parfois, l'aile, parfois la cuisse. Mais ça, c'est la suite. Ce sera au 20h ce soir. Je pense qu'on aura la suite du témoignage. On a eu chaud, Eric. Oui, parce que notre Johnny National a bien failli de ne pas pouvoir goûter au fameux repos éternel car Saint-Barthes n'est qu'à une centaine de kilomètres de l'île de Saint-Martin où se trouvent les candidats de la Villa des Coeurs Brisés. Vous savez, c'est cette télé-réalité de rencontre qui vient de débuter sur MT1. Alors, c'est une télé-réalité de rencontre, donc, qui propose de caser des gens en galère sentimentale. On va commencer avec toi, Rémi. Et tu vas me dire depuis combien de temps tu es célibataire ? Je suis célibataire depuis 71 jours. D'accord. Donc, tu me dis depuis combien de temps tu es célibataire ? Je suis célibataire depuis 214 jours. Je suis détestable. Possessive, agressive. Oui, donc, a priori, il n'y a aucune raison que ça ne dure pas le célibat. Vu comme elle se présente... Mais compte les jours. Oui, c'est bien, ça veut dire qu'ils savent compter. Mais pour l'émission, on leur demande de compter pour l'émission. Oui, c'est un emploi à temps plein. Tous les jours, ils mettent un petit bâton au mur. J'imagine pas qu'on puisse compter les jours de célibat. Mais oui, mais bon, il n'y a que ça qu'ils sachent compter, Stéphane. En revanche, pour ce qui est de la culture générale, il y a encore de gros, gros problèmes. Mais bon, c'est pas de leur faute. Ils ont le cœur brisé par leurs anciennes histoires d'amour. J'ai intégré la maison des secrets avec Nathalie. On s'est aimés, on s'est séparés. Je ne peux même pas compter sur le bout de tous mes ongles et mes doigts des pieds. Entre elle et moi, c'était la guerre, la guerre mondiale en 1977 ou 18, je ne sais pas. Mais ça, c'est un problème. C'est une si petite guerre mondiale qu'on n'a pas trop su quand elle avait commencé en réalité, 1977 ou 70. Mais ils ont plusieurs dates pour les guerres mondiales. Ils ont toutes une panoplie. 25. Exactement, c'est comme se mettre sur son 31, qui est se mettre sur son 28, sur son 36. Il y a beaucoup d'options. Ça dépend des départements. Oui, ils ne savent pas compter, sauf leurs jours de célibat. Et on termine avec un élément rassurant. Oui, contrairement à ce que ce genre d'émission pourrait laisser penser, en fait, je ne suis pas certain qu'on soit vraiment plus bête qu'autrefois. Écoutez, j'ai retrouvé un micro-trottoir et c'était du Nabila avant l'heure, en fait. Avez-vous entendu parler d'inceste et dans quelles circonstances, monsieur ? Dans les boissons. Dans les boissons, vous avez entendu parler d'inceste. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inceste ? Un morceau de citron ou un morceau d'orange. A votre avis, l'hétérosexualité, qu'est-ce que c'est ? Bon, je pense que l'hétéro vient de l'éther. Donc, c'est se droguer à l'éther. C'est s'envoyer en l'air en se droguant avec de l'éther. Avez-vous entendu parler, madame, de déviations sexuelles ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans que je conduis, mais je connais les déviations. Ah oui, et quand un monsieur te dit que je vais prendre l'itinéraire bis, t'as de te méfier, il va pas rentrer par là où c'était... Ça date de quand ? C'était... 1986, Gérard Fabio. C'est pas l'émission de Jacques Martin ? Non. C'est PDA. Antenne doux. Allez, vous voyez, donc finalement, c'est pas pire aujourd'hui. Ça va pas plaire à Joël Goron, ce que je dis là. Non, exactement. Bon, je vous propose d'écouter Johnny, on en a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on va écouter quelque chose de Tennessee. À la bonne heure, Stéphane Bern. Nous sommes toujours avec Pascal Arbillot et avec Sébastien Thierry. Pascal, quel est votre mot préféré de la langue française ? C'est dur, ça. Entêté. Courtoisie. Courtoisie. C'est joli, c'est vrai ? Bah oui. Et un mot que vous détestez ? Un truc qui commencerait par caractériel, caractérisation, constatation. Et vous, Sébastien, votre mot préféré ? Je ne sais pas pas quoi dire. C'est vous qui avez les pièces. Justement, j'en utilise tellement que je n'en ai pas apprécié. Est-ce qu'il y a des mots que vous interdisez d'utiliser ? C'est plutôt des idées que je m'interdis d'utiliser, des idées qui pourraient blesser les gens. Mais des mots, non. J'ai une mauvaise nouvelle pour Sébastien. Quoi ? PSG, Réal Madrid. Est-ce que c'est bon ? Ça va être dans un bon match. Ça y est, on est au bar des sports, là ? Je sais qu'il adore le foot et qu'il supporte le PSG. Vous vous retrouvez dans les tribunes du PSG ? Quand j'ai l'occasion d'aller au parc, j'adore, mais surtout, j'adore le foot. J'ai monté un club quand j'étais môme. J'adore ça. C'est ma passion. Est-ce que pour qui ou pourquoi, l'un et l'autre, vous pourriez faire un détour de 500 kilomètres, par exemple ? Acheter une bonne viande. C'est un très bon. Un bon pain. On ne va pas le chercher tous les jours. On a parlé absolument pas de nos enfants, pas d'amour, non, c'est de la bouffe, le pain et l'avion. C'est terrible. C'est terrible, c'est un constat lourd. Est-ce qu'il y a un rêve que vous aimeriez réaliser à tout prix, Pascal ? Je ne parle pas de changer de vie, vous nous avez dit que vous aimeriez changer de vie, mais une chose que vous aimeriez faire. Je me suis toujours dit que depuis toujours, j'ai envie de prendre le translibérien. Je ne sais pas pourquoi. c'est un fond, et je le ferai. Je vous aimez le train. Il y a le transiléen sinon qui est plus intéressant. Mais qui est moins... Cela dit, ça peut durer plus longtemps. Et vous ? Bizarrement, encore une fois, je n'ai pas de rêve. Vous n'avez pas de rêve ? Non, je n'ai pas de chantasme, même professionnel. Je n'ai pas de... Les choses viennent comme elles viennent et je suis satisfaite de ça. Je n'ai pas de... Tout ce qui vous arrive, vous l'avez voulu ? Pour dire quelque chose, j'aimerais bien aller à New York. Je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé. Et pourtant, je prends l'avion, ça ne s'est jamais présenté. C'est incroyable. Peut-être qu'un jour... Un jour ? Un jour, j'irai. Surtout qu'il y a quelqu'un qui est en train d'adapter une de mes pièces pour... Ah oui, ça serait bien ça. Pour les Etats-Unis, alors peut-être que ça serait l'occasion. Ça serait l'occasion d'aller à New York. Voilà un rêve qui peut se réaliser. On va retrouver maintenant... Je sais que c'était votre rêve et il se réalise. C'est d'aller avec Patrice Carmouz faire chanter avec Patrice Carmouz les momos, les mamans, les mamas, toutes les chansons de Patrice. Voilà, maman. Le test à l'aveugle de Patrice Carmouz. Eh bien Patrice, je rappelle que nous jouons... Double box ? C'est double box. C'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux box. C'est le Smart Box émotion extrême et la Smart Box château et gastronomie. Eh bien, nous jouons pour... Evelyne, c'est-à-dire que moi je joue pour Evelyne et vous, vous jouez pour Xavier. C'est un tour de rôle. C'est des chansons sur les mamans, sur les moubous, si on a le ton sur les papas, les popos. Les popos ? Sur les popos ? Ça va être sympa. Et donc, il faut reconnaître qui chante. Et c'est chacun son tour. Donc, on commence par vous. On commence par vous. Oui, c'est Bastien et Pascal. Vous jouez ensemble. Non, c'est vous, contre Stéphane. D'accord. Ils peuvent vous aider éventuellement. C'est parti, qui chante ? Je suis pas bien dans mes têtes, maman. Louane. Louane. Oui. On a un public très réactif. Oui, vachement. Merci. Sonore aussi. Oui. Regarde comme ta vie est pète. Maman. 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 Je trouve pas de sens à ma quête. Stéphane. Maman. Dieu laissez les bras. Ah oui, je suis le fils du président. Kenji Chirac. Voilà. C'est drôle. Allez, on part. On aurait pu afficher ça les 8 de Berdanette, mais non. Je suis pas sûr que ça aurait si bien marché. Kenji Chirac. Pascal et Sébastien. Maman, c'est toi, la plus belle du monde. C'est un garçon. C'est le rose. Non, à Luis Mariano. Oui. Luis Mariano. Allez, dehors. Vous voulez pas l'écouter, vous deux. Non, c'est parce que Dominique souffle. Oui, Dominique, t'es évole. Dominique, t'es accorde quand même. Dominique fait partie du public, il faut dire. Non, elle fait partie de l'équipe maintenant. Elle a l'intention, Stéphane. Bon, ce gars. Bravo. Voilà. Maman, c'est tu vois ma vie. Je pleure comme je ris. Mais si maman, c'est mon avenir. Deux, deux. Alors, Pascal et Sébastien. Alors, on va se s'éloigner. C'est pas Céline Dion ? Si. Bravo. Oh, ça souffle, ça souffle, ça souffle. On va pas souffler, on va faire un signe. Oui, mais j'avais chanté son père aussi, mais là, c'est Mother Pryor. Parlez-nous de cette chanson, c'est quoi ? Je connais pas cette chanson. Non, je connais pas. Mother Pryor. Oui. Si elle a chanté toute la famille, ils sont nombreux. Ben oui. La mère est combien ? Huit enfants, non ? Oui, c'est ça. Stéphane, donc ? Ils ont pas tous gardé. Je suis à 20 ans. Ah oui. Que le temps passe vite. Ma madame. Alors, normalement, c'est une chanson de Serge Régé. Je crois que c'est Moustaki. Non, c'est une chanson de Moustaki qui a été chantée par Radiani. C'est Moustaki qui l'avait écrite. Madame. Madame. Votre fille, donc, c'est sa maman. Votre fille à 20 ans. Très belle chanson. Très jolie chanson. Trois partout. Pascal et Sébastien. Je t'aime, je t'aime, maman, maman. Non, c'est pas danser, faut deviner. Christophe Maé. Christophe Maé, oui. On est ensemble. Je t'aime, 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 je t'aime simplement, Stéphane, donc. Une mer, ça travaille à temps plein. Ah bah oui, Linda. J'adore un oeil ouvert. Linda, voilà. Linda le met. J'ai pu y aller dire dessous ça. C'est franchement ça, quoi. Quatre points. Parce qu'elle l'enlève et Linda le met. C'est quoi, le titre ? Oh, le calendre du jour de Patrice Seafran. parce qu'on a un calendrier de l'Avent avec les calembours de maîtrise Pascal et Thierry Oh Arnaud Je suis une Je pleure C'est une belle chanson Bon on l'écoute Alors voyons voir si Stéphane va égaliser Je crois qu'on a passé tout à l'heure Sarrel ou William ? Sarrel non ? Kanye West Oui Kanye West Elle est 5 partout 5 partout On a encore un peu de temps Alors on continue Parce qu'elle est C'est John Oui John Lennon C'est John Ça passe Alors pour savoir si Stéphane égalise Elvis Presley C'est pas mal la France 6 partout 6 partout On va faire un tiebreak Là c'est le plus rapide entre vous et Stéphane Il n'y a plus que vous qui jouez Qui chantent ça Alors peut-être qu'on va passer au père maintenant Non mais Où t'es papa Où t'es Stéphane Oh Regarde L'égalité On refait L'égalité Donc on refait On refait C'est chaud On refait le débat Attention c'est parti Concentrez-vous La plus belle maman du monde Non on se précipite pas Elle est amoureuse Si mais d'une falette Si mais C'est quelqu'un qui vous fait beaucoup pleurer Ouais toi plus moi Grégoire La plus belle maman Oui Oui vous aidez Vous aidez Ouais j'ai aidé On refait On refait Ouais j'ai pas été fait Non mais Non mais il en reste Mais il en a plus Et bien c'est donc Evelyne Qui gagne les smartbox Voilà Et bien Merci à tous les deux Je donne rendez-vous Aux auditeurs Le 27 décembre Pour la sortie de Momo Dans les salles Avec Vincent Lobel A la réalisation Corée Disait avec vous Sébastien Thierry Pascal Arbillot Catherine Fraud Et Christian Clavier Merci à tous les deux D'avoir été avec nous Demain nous serons avec Philippe Geluc On va parler du chat 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 Merci à tous Chat Chat perçant Chat perçant aussi Ça nous met en joie Le chat Et bien merci à tous Je vous souhaite une très bonne journée A l'écoute RTL RTL il est Midi et demi